Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo qui comme son nom l'indique est mon tuto make-up no make-up Voilà en 10 minutes je vous montre comment je me maquille avec très très peu de matière, très peu de produit et pour un résultat ultra naturel Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a un concours, et oui il y a 3 beaux petits cadeaux à gagner Donc écoutez je vous laisse avec la suite de la vidéo Let's go ! Alors préalablement j'ai évidemment fait ma routine visage que je fais d'habitude Donc je vous l'ai tournée, elle apparaîtra après cette vidéo Donc on va commencer tout de suite Alors ce que je vais commencer par appliquer en creux de paupière ça va être ce blush de chez EES C'est le blush minéral Elsie Glow en teinte Terra Et je vais venir faire en fait mon creux de paupière avec tout simplement Ça va vraiment donner un effet bonne mine Et c'est très discret, très naturel Ça va m'éviter en fait d'avoir à mettre une base ou quelque chose pour unifier Là j'aurais bien un petit peu trop Pour unifier en fait ma paupière Et après j'en mets à peine sur toute la paupière Vraiment justement pour donner cet effet bonne mine et unifier Maintenant je vais passer au mascara J'utilise le Total Tentation de chez Maybelline Je vais pas en mettre beaucoup, je veux juste colorier Intensifier mes cils Mais je veux absolument pas en effet trop voyant Voilà Maintenant je vais passer au teint Pour le teint, comme j'ai pas mal d'imperfections, de petites cicatrices Je vais venir appliquer de chez Bar Minerals le correcteur sérum couvrance totale Sur mes imperfections Avec mon pinceau de chez Real Techniques Le Deluxe Crise Brush Là vous voyez je suis rouge en fait des deux côtés c'est mes lunettes A chaque fois je supporte pas les lunettes Bon par chance je mets des lentilles Mais bon chez moi je mets mes lunettes Donc du coup pendant plusieurs heures Je reste rouge en fait marqué des deux côtés du nez Donc voilà, là je vais venir tapoter Là où j'ai besoin d'un peu plus de couvrance J'en ai trop mis là Je vais bien l'estomper parce que j'en ai trop mis Là pareil j'ai quelques petites infractions à cacher Là une petite rougeur, pareil Et voilà Vous voyez c'est très rapide Maintenant je vais passer à l'anti-cerne Pour l'anti-cerne je vais utiliser de chez Sephora Le anti-cerne haute couvrance fini naturel Alors moi je trouve pas du tout qu'il soit haute couvrance Celui-ci Et je vais le mélanger au Radiance Reveal Concealer De chez Bourjois C'est vrai que j'adore Je le mets pas seul en fait celui-ci Parce que malheureusement j'ai pris la teinte un peu foncée Qui est dark beige Et malheureusement c'est trop cas pour moi Donc c'est pour ça qu'en fait je dois venir mélanger deux couleurs Donc là pareil on va en mettre un tout petit peu Vous voyez je mets juste trois points Et je vais faire pareil avec celui-ci C'est peut-être un peu loin Non ? C'est pas accroché Parce que le problème c'est juste une installation de droit Et après j'ai peur de tout faire tomber Et donc là je reprends le même pinceau Avec lequel j'ai caché mes imperfections Pour venir étaler mon anti-cerne Là pareil on veut un effet Nos matières Mes lumineux Bonne nuit Je suis très cernée Aujourd'hui parce que je suis un peu fatiguée Je suis un petit peu malade Je vais en mettre un tout petit peu Normalement je n'en mets pas Mais là c'est parce que je trouve que mes cernes sont hyper malades Et maintenant je vais venir poudrer mon contour de l'oeil Pour être sûre que ça ne bouge pas Avec la By Terry La Hydra Powder Yaluronic Et un pinceau pareil de chez Le Techniques Qui est le Setting Brush Donc là Je vais vous faire plus Voilà Donc on sur les ventes Je vais vous faire plus Hop nickel Maintenant on va passer au teint Pour le teint Je vais prendre un pinceau comme ça De chez Sephora Qui est tout plat Il est rond mais tout plat Parce qu'en fait il est hyper dense Et du coup ça permet d'avoir une meilleure couvrance Et donc là pour le reste du teint Je vais utiliser de chez Sephora Le minéral Le fond de teint compact minéral Qui se présente comme ceci Il est super Et là je vais l'appliquer en mouvement circulaire Pour avoir davantage de couvrance Il ne va vous donner aucun effet de matière Il va bien couvrir le teint Et vous unifier en fait tout ça Quand tu n'as pas envie de le maquiller Quand tu n'as pas envie de te prendre la tête C'est un bon compromis Ou les filles Si vous préférez les textures poudre Et puis que vous n'avez pas Beaucoup d'imperfections à cacher C'est un bon compromis je trouve Vous voyez tout de suite Tout est unifié Maintenant on va repasser aux yeux Je vais faire mes sourcils Et terminer mon ras de cil Donc toujours avec ma palette De chez Sephora La palette nul Là comme ça Et j'ai oublié mon pinceau J'ai oublié mon pinceau Ok Ben écoutez Fabien est-ce que tu peux aller chercher Un pinceau biseauté Tu sais Pour les yeux Ou alors tu me ramènes mon gros pot Directement à pinceau S'il te plaît Donc là ce que je vais faire Je vais terminer le teint En attendant Je vais prendre la palette BK En collaboration avec Chloé et Malika Donc là je vais prendre la teinte la plus foncée La teinte du bronzer Pour faire Et je vais faire le raccord Dans le cou Donne-moi le pot s'il te plaît Voilà Merci monsieur Alors Hop Mon pinceau biseauté Donc je vais venir prendre La couleur qui est juste ici Pour faire mes sourcils Donc là je viens pas changer la forme Je viens juste en fait combler Vous voyez tout de suite C'est plus intense Je viens juste passer en fait Pour avoir un peu plus C'est même pas d'épaisseur Mais c'est Ouais c'est plus comblé en fait Tout simplement Voilà Avec la même couleur Je fais mon red seal Inférieur Hop là j'ai un peu forcé Du coup c'est un peu voyant Mais normalement J'aime bien que ce soit Pas trop voyant Mais j'ai mal dosé Je vais jusqu'au trois quarts de l'oeil Je vais pas refermer l'oeil complètement Donc voilà Et maintenant je vais Venir prendre la couleur Qui est juste là Que je vais mettre sous mon sourcil Pour illuminer mon sourcil Et faire un petit coup de Voilà Maintenant on va passer au blush Alors le blush Moi je mets celui-ci Mais en réalité Si vous voulez vraiment Un effet naturel Make-up No make-up Je vous conseille Utiliser un rose comme ça Qui là pourra donner L'effet naturel De le vent Le taper sur mon visage Là Naturellement Personne peut avoir Comment dire Les joues Pêche On est bien d'accord Mais ça donne un effet bonne ligne Que j'aime beaucoup Et je trouve que c'est pas très flagrant Mais si vous voulez vraiment L'effet make-up No make-up Vraiment naturel C'est celui-ci Que je vous conseillerais Donc là c'est le Saga Comme d'habitude Le EES L-Cyclo En teinte abricot Oui ça donne tout de suite Un effet bonne ligne Moi je le remonte toujours Un petit peu Au niveau des temps Et maintenant On va passer aux lèvres Pour les lèvres Tout simplement La neige Pourquoi je mets ça ? Parce qu'en fait Il faut que je l'utilise Je l'ai acheté Mais si vous voulez C'est pas celui Que je préfère C'est pas mon Mon baume à lèvres Un lèvres préféré Je le mets surtout pas la nuit Parce que je le trouve Vraiment pas hydratant Donc comparé Au bout muro que j'ai Donc je le mets Voilà la journée Comme ça Make-up no make-up Quand j'ai envie D'utiliser un produit Et surtout le terminer Sinon j'ai pas de loyer De le terminer J'adore l'odeur Par contre J'aime beaucoup la texture Il l'effet glossier qu'il a Mais pas pour son côté Réparateur Et nourrissant Du tout Et en plus Comme il est un peu Rose comme ça Moi sur mes lèvres Ultra pigmentées Là c'est mes lèvres Naturelles Donc vous voyez Et ben ça va m'éclaircir Un petit peu La couleur Voilà C'en est tout Pour mon tuto Make-up no make-up Vous voyez c'était Ultra simple En 10 minutes Et encore là J'ai pris le temps Parce que c'était pour la vidéo Mais en 10 minutes Je trouve qu'on a un teint Unifié Un teint vraiment parfait Au niveau des imperfections C'est relativement bien caché Et ça vous donne vraiment Un effet Make-up no make-up Alors Maintenant on va passer Au concours C'est un concours pour vous Alors à gagner Vous avez Je vais sortir Ce qu'il y a avec le reflet On ne verra pas très bien Donc il y a une Essence botanique De beauté fraîche De chez Sanoflore L'Aquarosa En format 50 ml Il y a un vernis De chez Nail Nématique Donc c'est un vernis Bio sourcé Qui est vegan Donc qui est naturel La teinte C'est Grace Voilà Et vous avez Un trio De eyeliner Tarte Donc voilà Vous avez Un marron Un noir Et un burgundy Et en fait Vous avez Un côté crayon Et un côté eyeliner Voilà Donc c'est simple Pour remporter ce concours Il vous suffit De me suivre Sur Instagram Mon Instagram C'est sarachou777 Si vous n'avez pas Instagram C'est pas grave En tout cas Il faut impérativement Être abonné A ma chaîne YouTube Celle sur laquelle Vous regardez mes vidéos Likez la vidéo Et me laissez un petit commentaire Pour me dire Que vous participez A ce concours Et voilà Je tirerai au sort Au sort La gagnante Voilà Je vous fais de gros 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 bisous Les filles Je vous souhaite Une agréable journée Et je vous dis à très bientôt Ciao